A la tête de la délégation du parti Les Démocrates au palais de la Marina ce lundi 27 novembre 2023, l'ancien président de la République Boniaï, le président du parti de l'opposition, est convi à une rencontre d'échange avec le président de la République Patrice Talon sur divers sujets, dont les élections générales de 2026. Je souhaite vous rencontrer, rencontrer le président Boniaï, président de l'ancien président de la République du Bénin, mon grand frère, président du parti Les Démocrates, parce qu'il m'est revenu par plusieurs canaux, aussi bien par travers les médias que par les institutions de la République, par les partenaires bilatéraux et multilatéraux, que les démocrates avaient des préoccupations relatives notamment au processus électoral, aux dispositions, diverses dispositions, aussi bien de la constitution que du code électoral, ainsi que la liste électorale, je pense. Que vos griefs, vos préoccupations sont de nature à ne pas créer, ce sont les démocrates, de l'enthousiasme pour les élections à venir. Or, c'était notre espoir, nous tous, que l'ensemble de la classe politique participe aux activités politiques et aux élections à venir, avec l'enthousiasme qu'on a connue à la classe politique. Ému de l'invitation du chef de l'État, le président du parti Les Démocrates, à cœur ouvert, s'est confié. Bouniaï a critiqué le processus électoral estimant qu'il n'est pas inclusif. Pour lui, la question d'inclusivité reste une question préoccupante pour les élections de 2026. Puis à qui les privés étaient prévus des élections générales ? Ces élections générales, auxquelles on n'est pas habitué, on n'en a pas la plus la première fois. Pourquoi ce qui est prévu ? Les législatives, les communes et puis la présidentielle. Il faut qu'on vide cette question-là, une fois pour toutes. La question de l'inclusivité, la question de l'ANIP, la question du processus électoral, que nous serons le courage vraiment de trouver une solution. Donc cette question-là, que nous puissions voir comment faire. En dehors des institutions qui organisent les élections, pour que nous puissions aboutir à des élections transparentes, à des scrutins paisibles, pacifiques, sans peine de sang et autres, nous allons pouvoir trouver une solution et aller dans cette direction-là. Nous avons encore ce dispositif d'affichage qui permet aux citoyens dans les localités de procéder aux corrections nécessaires, même si l'outil technique est parfait, parce qu'en ce moment, ça ne dépend plus de l'outil technique, ça dépend de l'attitude de chacun de nos concitoyens. Et c'est le seul problème que moi j'ai, que nous avons aujourd'hui. Le seul problème. Et je voudrais que les partis politiques, UP, BR, FCBE, démocrates, nous fassons la sensibilisation partout pour dire aujourd'hui, l'état civil est quelque chose, l'aide de naissance se fait automatiquement. Si quelqu'un est né à la maison ou n'importe où, il faut le déclarer pour qu'il soit pris en compte. Si quelqu'un décède, il faut déclarer le décès. Autre sujet à Bogdé, la question des détenus et exilés politiques. Boniyaï a plaidé pour la clémence envers Rekiamadougou. Moi, je ne suis pas député, c'est vous qui votez. Ils sont là, demandez-leur de voter la loi amnistie. On demande le soutien du président. Pour la loi d'amnistie ? Je ne soutiendrai pas la loi d'amnistie. Pardon ? Le président, ne faites pas de nez pas. Je vais vous répéter ça. Oui. Autant, j'utilise mes pouvoirs de grâce au profit des enfants, des jeunes qui ont été manipulés et qui se sont retrouvés à commettre des choses graves, des délits. Autant, je vais tout faire. Parce qu'ils sont dans mes pouvoirs. Oui. Parce que s'ils sont condamnés, je peux les gracier. Pour assiduer les procédures. Pour qu'il ne reste pas longtemps, et je vais commencer à le faire. Je vais instruire le ministre pour que le parquet soit diligent. Pour que les réquisitions du parquet soient plutôt au lèvre de la clémence. Mais autant, ceux qui ont foutu leur jeunesse en l'air, ceux qui ont envoyé les enfants, ces enfants qui ont passé un ou deux ans de détention, ceux qui les ont envoyés faire ça. Ce ne sont pas des gens qui ont fait ça pour leur intérêt et ne pas penser à l'avenir des enfants. Cela ne veut pas dire qu'il faut également considérer qu'ils n'ont rien fait. La délégation du parti Les Démocrates est sortie à moitié satisfait de la rencontre après quatre heures de discussion.